L'invité de cette matinale, M. Ibrahim Assar, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Poste. M. Assar, bonjour. Bonjour, Mme Gomm. Merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, M. Assar, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée hier 9 octobre, nous nous intéressons aujourd'hui à la Poste sénégalaise, secouée depuis quelques temps quand même par une crise financière assez sérieuse. Dites-nous justement, quelle est la situation actuelle de la Poste? Merci beaucoup, Mme Gomm. Je voudrais d'entendre souhaiter une bonne journée mondiale de la Poste à toutes les postières et postières du Sénégal et par ricochet tous les postiers du monde qui sont vraiment des travailleurs très, très, très résilients, notamment ici au Sénégal. Cette journée est marquée par la crise financière très, 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 très profonde, marquée par des tensions de trésorerie qui nous imposent actuellement un arrêt quasi absolu de l'exploitation. Aujourd'hui, les travailleurs vivent des situations extrêmement difficiles. C'est dans ce contexte que le monde entier célèbre la Journée mondiale de la Poste. Alors, quand vous dites situation extrêmement difficile, à quoi faites-vous allusion? Il y a cessation de paiement? Vous ne travaillez plus? Mais pratiquement, comme je l'ai dit, il y a un arrêt quasi absolu de l'exploitation. Aujourd'hui, pratiquement, les services financiers ne fonctionnent plus à la bosse. Il n'y a que le segment du courrier qui aujourd'hui fonctionne, mais bon à mal à, et jusqu'à quand? Et les autres travailleurs, ils font quoi? Mais pratiquement, on tourne les pouces. On tourne les pouces. Les travailleurs, aujourd'hui, n'arrivent plus à percevoir leur salaire. Depuis combien de mois vous n'avez pas perçu de salaire? Non, ce mois-ci, on n'a pas encore perçu nos salaires de ce mois-ci. Nous sommes le 10 aujourd'hui. Voilà, on est le 10. Aujourd'hui, le mois passé, beaucoup de travailleurs n'ont pas encore perçu leur salaire. Donc, il y a des arriérés. Oui, mais pratiquement pour certains, parce que nous avons la possibilité, avec les chefs costauds, de virer les salaires. Mais il n'y a pas de disponibilité de fonds pour percevoir les salaires. Il y a vraiment des retards énormes dans la perception des salaires. Les travailleurs vivent cette galère-là. Et c'est combiné de beaucoup d'autres facteurs sociaux, notamment nos partenaires financiers, comme la MECAP, aujourd'hui, a suspendu les prêts octoyés aux travailleurs, par faute de reversement des précomptes sur les salaires des travailleurs. Et ça, c'est de la faute de la direction générale, parce que chaque fin de mois, on précompte ces cotisations-là et ces remboursements de prêts, sans pour autant les verser aux partenaires qu'est la MECAP. Aujourd'hui, notre institution de prévoyance maladie risque de ne plus avoir la possibilité de rendre des services aux paussiers et à leur famille, parce qu'elle est aussi frappée par ce défaut-là de reversement des cotisations et des remboursements de frères médicaux. Malgré le fait que la direction générale, à chaque fin de mois, précompte ces activisations-là et ces remboursements de frères. De vos salaires, mais sans les reverser. Sans les reverser. Et où va cet argent ? Mais pratiquement, on ne sait où. Il y a des difficultés financières, certes. Il y a eu des tensions de trésorerie. Mais ce qu'il faut noter est que, du fait vraiment de la lutte acharnée, menée par les travailleurs ces dernières années, l'État a eu à rembourser l'intégralité de la dette au titre des paiements de bourses de sécurité familiale. Des pensions de retraite. À 42 milliards, mais la direction générale, on ne sait pas comment elle l'a utilisée. 42 milliards en 15 mois, qui n'ont pas servi à relancer les activités, qui n'ont non plus servi à mettre les travailleurs à l'abri, vraiment des retards de salaire. L'activité au ralenti, aujourd'hui, on est à même de se demander vraiment où est passée cette demande d'argent. Les retraités même avaient du mal aussi à percevoir leur pension. Mais déjà, l'institution, l'IPRES, nous a guidés et a rompu la convention qui nous liait de manière unilatérale. Et ça, elle le fait sans pour autant être inquiétée. L'État qui, aujourd'hui, assure la tutelle de ces deux démembrements, parce que c'est des démembrements étatiques, l'État n'a daigné vraiment intervenir dans cette affaire-là pour essayer de régler ce problème. Tout compte fait, on est vraiment dans une situation de dire que l'État peut-être a vraiment une volonté inavouée par rapport vraiment à la pérennité de la poste, à la poursuite de l'activité du service public postal. Vous soupçonnez une volonté de tuer la poste, c'est ça ? Mais naturellement, si une entreprise de la taille de la poste est à l'agonie depuis plusieurs années, il y a eu des mesures de restructuration qui ont été prises, un processus qui a duré plus de sept ans. Et d'année en année, la situation se dégrade jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous n'avons plus à mener nos activités convenablement. Il y a eu des problèmes de retard de salaire sans pourtant que l'État d'aigne véritablement trouver les solutions d'idoine, accélérer le processus de restructuration pour qu'on puisse véritablement voir le bout du tunnel. Ça, je pense que le silence de l'État est à notre niveau coupable. Alors, un scandale, on peut l'appeler ainsi, a été découvert au sein de la poste avec ses prêts et autres détournements de fonds. Alors, quel changement la direction a effectué dans la gestion même depuis que cette affaire a été découverte ? Mais ça a été révélé à toutes les populations sénégalaises, la manière dont cette crise-là a été gérée par le directeur général de la poste, par ailleurs, Péseillard de Postes Finances, qui n'a trouvé mieux que de limonger le directeur général de Postes Finances, qui avait découvert le pot rouge, effectivement, et qui, par responsabilité, avait eu à porter plainte. Et qu'il n'a trouvé mieux que de limonger. Aujourd'hui, grâce à lui, et grâce à la plainte qui a été déposée, les sommes sont en train d'être remboursées. Voilà, d'être remboursées. Et que cela a renseigné qu'il y a eu vraiment des personnalités externes de la poste, des structures externes de la poste qui ont bénéficié vraiment de ces prêts-là. Pourquoi, en ce moment-là, il a eu à limonger le directeur général de Postes Finances ? C'est là où la question devrait être posée, orientée. Vous pensez qu'elle a cautionné tous ces prêts ? Non, mais naturellement, naturellement. En tout cas, il y a des faits, il y a des faits et des décisions prises qui indiquent vraiment clairement que le directeur général de la poste, le monsieur Abdoulaye Baldey, avait vraiment une volonté de couvrir et de masquer ces choses-là. Alors aujourd'hui, quel est le rapport entre Abdoulaye Bibi Baldey, votre directeur général, et vous, travailleur syndicaliste ? Mais naturellement, il y a une rupture systématique du dialogue. Il ne peut plus y avoir de dialogue entre lui et nous, parce que déjà, la confiance, elle est rompue. Il n'y a plus de confiance entre nous. Vous vous souvenez, le 14 décembre 2021, j'ai été victime d'une agression au sortir d'un conseil d'administration de Postes Finances qui s'est tenu dans son bureau. Et au sortir de son bureau, j'ai été agressé sous ses yeux. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas pris de mesure, parce que parmi ses agresseurs se figuraient des travailleurs de la poste. Malgré les inscriptions des administrateurs et les recommandations des administrateurs, il n'a deigné rien faire. C'est ce qui nous amène à dire que lui, il était le principal commanditaire. Ses travailleurs, lui, sont proches ? Mais bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'a rien fait à ce niveau. Il continue de fricoter avec ses travailleurs. Et que moi, j'assure que lui, il a été le commanditaire de cette agression. C'est dire qu'il y a donc une division entre même vous, travailleurs, c'est ça ? Non, non. Il y en a qui sont pro-Abdoulaye Bibibaldé. Non, mais naturellement que dans des directions générales. Des directeurs généraux qui ne s'occupent pas de l'aspect professionnel, de l'activité. Des directeurs généraux qui sont dans la manipulation, dans la manigance. Mais naturellement, il peut y avoir des travailleurs inconscients qui sont à sa solde. Mais c'est une portion très congrue, d'autant qu'aujourd'hui, il y a vraiment une lumière sur la situation de la force et qui véritablement indique que le directeur général est responsable du fait d'une gestion calamiteuse, d'une gestion vraiment désastreuse. C'est l'une des causes fondamentales de la situation que nous traversons actuellement. Alors, est-ce que les responsables mis en prison depuis que ce scandale a été découvert sont aussi des proches de Bibibaldé ? Non, je ne saurais le dire. C'est des travailleurs et nous regrettons vraiment la situation qu'ils ont eu à subir et que les peines qu'ils ont eu à endurer, nous avons toujours considéré qu'ils ont été des victimes. Parce que ces entreprises-là, ces entreprises, ces prestataires, ces fournisseurs-là ne pouvaient avoir d'accès à eux sans pour autant être parrainés. Donc, vous pensez qu'ils ont juste exécuté des ordres ? Mais naturellement qu'ils ont été, que ces fournisseurs-là ont été parrainés. La preuve, après ce scandale-là, le directeur général a octroyé des marchés bidons, des marchés bidons à certains de ces fournisseurs-là, histoire de leur donner des sous pour qu'ils puissent se rembourser. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelles sont, selon vous, travailleurs, les solutions à mettre en œuvre pour aider la poste sénégalaise à se relever ? Mais déjà, il faut arrêter l'hémorragie. L'État doit intervenir et très rapidement. C'est limonger Bibi Baldé ? Mais Bibi Baldé a montré ses limites. Nous n'aurons pas la possibilité de le limonger. Mais lui-même a voué son échec. Et déjà, devant des journalistes, il a clairement dit... Il a dit quoi ? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On a touché le fond. Déjà, il a exposé au grand public vraiment les grands agrégats macroéconomiques de l'entreprise. Cela est inacceptable pour un dirigeant de son rang. Il ne cesse de dire que, lui, pratiquement, il est là pour un temps. Et si toutefois qu'il quittait ici, le président de la République lui trouverait une autre planque. Et c'est ça qui est dommage. Les dirigeants qui sont mis à la tête des sociétés nationales, qui viennent, qui font ce qu'ils veulent, et qui ne sont pas du tout inquiétés. Parfois même, ils quittent ces entreprises-là avec des promotions. Et c'est ça qui est dommage. Et ça favorise ces actes de malgouvernance qui conduisent vraiment à des situations déplorables. Aujourd'hui, il y a des risques sociaux énormes par rapport à la situation de la poste. Plus de 4 500 travailleurs aujourd'hui viennent même à inscrire leurs enfants avec l'ouverture des classes. Nous n'avons plus d'avance scolaire. Nous n'avons pas encore perçu nos salaires. Nous n'avons pas de possibilité de prêt auprès de la MECAP. pour voyer la situation sociale que nous traversons. Et cela est dû à une irresponsabilité d'une personne qui a été nommée, qui méconnaît véritablement ses missions, et du fait que l'actisme a conduit aujourd'hui la poste à la situation où elle est actuellement. C'est dire donc qu'Abdoulaï Bibi Baldey n'a rien fait de bon depuis qu'il est arrivé à la tête de la poste ? Non, on ne saurait dire qu'il n'a rien fait de bon, mais le résultat... Il n'a apporté aucune solution, parce qu'il était venu quand même avec une volonté affichée de donner la poste à se relever de sa crise. Ce que je peux dire, ça risque de me tromper, parce que le représentant du personnel qui a eu à le côtoyer, c'est le sentiment de la quasi-totalité des travailleurs, sinon la majorité des travailleurs, qu'Abdoulaï Bibi Baldey n'a aucune ambition à la poste. Il n'a pas d'engagement, il n'a pas les compétences requises pour sortir la poste de la châche où elle se trouve actuellement. Aujourd'hui, vraiment, il a montré toutes ses limites. M. Serra, vous êtes quand même d'avis avec moi que la poste était même dans des difficultés bien avant l'arrivée d'Abdoulaï Bibi Baldey. Donc, quels sont, oui, les autres problèmes à part Bibi ? Non, je ne peux pas. C'est des problèmes de gouvernance qui sont récurrents, des problèmes de gestion... Qui ont plongé la poste dans ce... À des déficits cumulés. Mais aujourd'hui, on est au fond. C'est parce que l'État n'a pas su prendre ses responsabilités à temps. Parce qu'une entreprise qui a été diagnostiquée, une entreprise à difficulté. Mais la responsabilité voudrait que l'État commandite un audit pour faire un diagnostic opérationnel de la poste et financier même pour véritablement cerner les causes et prendre des mesures conservatoires. Mais ce qui avait conduit la poste à une situation où l'État avait déclaré que c'était une entreprise à difficulté, aujourd'hui, les mêmes causes se sont empurées, se sont accentuées. Et c'est le résultat que nous vivons actuellement. Il fut des temps où on appelait la poste vache laitière de l'État. Vous confirmez qu'elle l'a été ? Non, ça a été une vache, je ne saurais dire de l'État, mais de certaines personnalités, de directeurs généraux qui l'ont toujours considérée comme une vache laitière, une chasse gardée pour vraiment asseoir une base politique en utilisant les moyens de l'État, en procédant à des recrutements abusifs, clientélistes, et qui ne tiennent pas compte de l'équilibre de l'entreprise. Et le résultat est aujourd'hui là. Tous les directeurs généraux qui se sont succédés ont eu à mener ces pratiques-là sans pour autant être inquiétés. Et l'État a laissé faire ? L'État a laissé faire et continue de laisser faire. Alors, Abdoulaye Bibibaldé a dit que la poste a touché le fond, mais vous, voyez-vous d'autres solutions quand même pour sortir la poste ? Non, mais pratiquement, comme je l'ai dit. Vous pensez aussi qu'il n'y a plus rien à faire ? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup à faire et il faut le faire très rapidement. Comme quoi ? Parce que déjà... Que faut-il faire dans l'urgence, dans l'immédiat ? Il faut déjà corriger la gouvernance. Il faut que l'État aussi injecte des fonds pour assurer la continuité de l'activité, sinon relancer l'activité de la poste, mais assurer un accompagnement certain de l'entreprise parce que déjà, la poste peut assurer et exécuter beaucoup de marchés dans le domaine de l'État, surtout dans le domaine de l'acheminement, de la collecte de l'acheminement et de la distribution du courrier de l'État. L'État doit, dans ses missions régaliennes, à travers la régulation du secteur, revoir le compte des postes et redéfinir le domaine réservé. Vous êtes victime de la concurrence déloyale. Ça, vous l'avez toujours dit. C'est ça. Ça, il faut qu'on l'assure. Parce que déjà, dans tous les postes du monde, les États accompagnent les postes. Parce que les postes du monde aujourd'hui sont vraiment des leviers de croissance, de véritables moteurs de développement. Aujourd'hui, quand j'ai eu à parcourir le discours du secrétaire général de l'ONU, Michel Antonio Guettaire, il a eu à dire que l'IPU est un véritable partenaire pour la réalisation des objectifs de développement durable. Si l'ONU est consciente de l'importance de cette, à fortiori, les États, donc il n'y a que les États de l'Afrique francophone, subsaharienne, qui sont dans des situations puteuses. Mais les postes dans le monde ont joué des rôles essentiels. Merci, M. Ibrahim Assar. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie.